alors je peux vous passer mon écran n'est ce pas alors attendez un tout petit peu alors bonjour tout le monde je suis ravi de vous voir tout le monde je suis un peu excité on ne s'est pas vu depuis un peu en tout petit peu de temps voilà on va renouveler cette pratique quand même c'est le bon moment d'apprendre ce que c'est que cette nouvelle présentation comment on doit l'organiser avant de parler de par les présentations comment l'organiser dit moi si vous avez vu cette présentation dans notre bureau alors écrivez plus dans notre notre chat si vous avez déjà vu cette restation dans notre back office alors que les présentations qui ont été traduites sont disponibles disponibles en 11 langues l'italien l'espagnol français le vietnamien mani pour dit français évidemment et l'allemand allemand vous pouvez absolument vous devez trouver ça dans le dossier et vos riche alors après après la fin de notre présentation vous pouvez jeter un coup de là bas c'est chouette je donne un coup de main de deuil dans le chat il ya des plus vous allez vous allez trouver cette présentation sans doute c'est là depuis deux semaines à peu près et encore un moment qui est lié à la présentation nous avons une instruction ce qu'il faut faire ce qu'ils ne peuvent pas faire nous avons terminé notre design on va traduire par la fin de la semaine en langue principale sinon la semaine prochaine au début de la semaine prochaine ce sera prêt la traduction il ya une différence quand même avec le l'intérieur les règles qui ont été élaborés la fois passée ce qu'il faut faire ce qu'ils ne peuvent pas faire ce qui a des exemples de ma part mais conseils personnels ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire ce qu'il ne faut pas dire lorsque vous faites une présentation il s'agit de chaque slide en particulier on essaie de simplifier les choses je voudrais bien de de voir votre retour si vous avez déjà fait une nouvelle présentation je voudrais bien sentir vos sentiments si c'est plus clair parce que c'est déjà abrégé en quelque sorte il ya il ya des idées directes absolument clair il n'y a pas de deux mots extraordinaires vous pouvez me donner une note à partir de 1 jusqu'à 10 dans le contexte de la présentation je vois notre chat russe notre chat anglais des idées positives dans le contexte de la présentation de bonne note il ya des gens qui disent que c'est bien cette présentation on va on va quand même à voter on va voter cette présentation a été été soumise à notre à notre notre équipe et il a changé quelque chose il a dit ce qu'il faut faire et il y avait une présentation une version finale on avait besoin de du temps et merci beaucoup pour votre retour à ce qui concerne les présentations on va jeter c'est juste vous savez une des détentions ce qu'on peut faire avec cette présentation je vais lire ça à haute voix et cette petite idée ça va être ajouté dans le dans notre bureau d'entre eux bureaux et vous devez suivre quand même pour créer une image positive de la compagnie pour voir une image positive devant les clients il faut suivre les recommandations suivantes et le texte a été appreuvé par notre département juridique la présentation est riche être utilisé seulement pendant les présentations corporatifs pour des raisons personnelles et les changements qui peuvent être faits c'est seulement dans le fichier des nouvelles et il est interdit de changer les données de la présentation locaux les que les couleurs le style l'information et le sel de l'information d'autres mots qu'est ce que ça veut dire vous pouvez changer votre carte votre photo votre position dans le compagnie mais vous ne pouvez rien changer vous pouvez pas jouer avec les slides vous pouvez pas effacer des slides on peut ajouter des slides des présentations d'autres présentations vous devez laisser les choses telles qu'elles sont si vous avez une présentation devant une compagnie vous devez suivre ses instructions parce que c'est notre département juridique qui a fait des qui a créé cette cette présentation en quelque sorte évidemment on n'est pas idéal cette présentation mais c'est la présentation qu'il faut utiliser un peu partout dans le monde qu'est ce qu'on peut ajouter encore alors je pense que c'est tout c'est cet aspect qui est important alors écrivez des plus si vous allez suivre ses instructions et des minus si vous ne voulez pas le faire alors c'est parfait je vois qu'il y a des plus il y a encore une chose importante lorsqu'on fait des présentations pareilles nous sommes des représentations d'une compagnie globale il ya des millions des milliards de dollars qui sont là il faut créer des standards il faut montrer comment il faut organiser ses présentations comment on suggère comment propose nos possibilités comment nous pouvons nous présenter comment nous sommes habillés ce qu'il ya derrière nous comment on se tient devant la caméra j'ai fait cette présentation j'ai organisé cette présentation offline évidemment c'est une énergie énergétique tout à fait autre vous pouvez bouger vous pouvez utiliser des gestes votre mimique et il ya une image tout à fait diverses quand vous êtes bien habillé vous devez réfléchir lorsque vous faites ça devant le public j'ai vu comment les autres gens le font les autres compagnies et souvent c'est un niveau très haut il ya toujours bonne lumière il n'y a pas de bruit alors il faut essayer de faire notre print très prestigieux parce que les gens qui viennent chez nous ils vont sentir que nous sommes une compagnie qui a des milliards des milliards de dollars si vous avez besoin de notre aide comment il faut organiser des présentations pourquoi pas considérer la possibilité de participer dans les training les training comment il faut parler des décours vraiment magnifique qui sont organisés par par notre partenaire et j'apprends beaucoup beaucoup de choses il donne beaucoup d'informations utiles comment il faut influencer influencer les gens les gens qui nous écoutent et les écouteurs comment ils font absorber notre notre discours si vous voulez être un speaker magnifique si vous voulez un speaker de motivation de transformation dépendamment du but que vous avez je vous conseille de suivre les traînés que nous avons parce que nous devons nous devons donner cette idée aux masses le plus vite possible 15% de la population mondiale ça c'est c'est notre but pour l'instant c'est tout alors la présentation si vous avez des questions je suis prête à y répondre à la fin de la présentation et je pense que je vais jouer un tout petit peu avec l'écran il ya encore une question mesdames et messieurs qu'est ce que vous voudriez préférer c'est les petites idées pour les slides et c'est en bas du des slides ou les commentaires les commentaires ou bien en documents à part ou les deux les amis anglais de 10 les deux en bas en documents à part attention j'ai ce document c'est en format pdf et il ya des slides des photos des slides des screenshots comme on dise et des doux des donnes ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire alors cette présentation et le but de la présentation et d'informer les gens sur notre existence parler aux gens de notre brand ever riche et le temps maximale que nous pouvons avoir c'est une trentaine de minutes j'ai vu des présentations qui se font par madame potty j'ai participé par hasard j'ai été très très ému j'ai vu que qu'elle a fait la présentation de manière vraiment idéale ou presque comment il faut le faire et anastasia vous avez fait présentation exceptionnelle vous avez vous êtes débrouillé avec les trente minutes que vous aviez et vous savez aujourd'hui je ça m'a ça m'a pris vingt cinq minutes à peu près comment on peut obtenir tout ça si vous n'ajoutez pas trop d'informations excessifs si vous ne donnez pas d'informations qui ne sert à rien de votre tête je comprends que ce qu'on veut donner qu'on veut donner plus mais parfois plus c'est c'est un peu trop c'est un peu trop alors cette présentation c'est en quelque sorte l'ouverture des portes pour que les gens puissent s'intéresser pour qu'ils puissent attirer leur attention c'est quoi le brin des voriges qu'est-ce qu'ils proposent les gens et si on si on envoie la présentation à nos clients potentiels nous devons quand même être sûrs et certain que la présentation n'a pas de choses qui ne servent à rien il faut suivre strictement aux instructions parce que vous avez 30 minutes c'est tout comment le faire c'est la pratique vous répétez vous apprenez alors j'ai créé cette présentation je l'ai organisée quelquefois et vous savez c'est un peu bizarre c'était pas tout à fait confortable de la faire avec le temps que j'avais c'est 30 minutes mais plus souvent que vous la faites plus facile ce sera à faire vous savez j'ai un peu peur quel genre de conversion c'est-à-dire le nombre de clients on va voir après cette présentation alors la première slide et ça c'est c'est un conseil digueur vous pouvez avoir deux manières de la présentation ou bien vous la faites en imaginant une centaine de gens devant vous ou bien vous la faites pour une personne presque la deuxième variante c'est plutôt personnel les gens comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette chambre mais vous pouvez vous mettre à la place de la personne qui est derrière l'écran je peux imaginer que vous êtes tout seul vous êtes dans votre bureau ou chez vous vous regardez cette présentation ma présentation et je vous pose des questions les gars mesdames et messieurs vous êtes là tout seul dans la chambre alors imaginez imaginez devant vous une masse de gens ou une personne ça dépend de vous vous avez deux variantes alors on s'arrête pas trop ici une trentaine de secondes une minute on salue tout le monde des gens des gens qui ne sont pas là pour la première fois les novices peut-être il y a des novices qui veulent apprendre plus les possibilités que la compagnie propose évidemment on peut utiliser vos propres mots de sollicitations la deuxième slide c'est votre carte personnelle c'est la seule slide que vous pouvez changer vous êtes dans des chambres diverses il y a mis là vous avez une description de ces postes de ces situations vous écrivez votre nom jean-pierre quelque chose à droite vous écrivez votre poste ce que vous avez obtenu vos médailles d'or en quelque sorte il ne faut pas parler trop de vous même il ne faut pas lire les points sur cette fiche vous devez vous vendre ici vous devez vous vendre en tant que master professionnel de cette industrie essayez d'imaginer pourquoi les gens doivent vous écouter si vous êtes un représentant du conseil des ambassadeurs les gens ne savent pas ce que c'est que c'est ça ils ne savent pas les choses sur notre programme de marketing ça ne leur dit rien ce que je vous recommande est de créer un discours en parlant de vous même pour faire intéresser les gens vous savez j'ai été à un événement et ce que j'ai entendu imaginez que vous êtes vous êtes dans la rue et vous avez une trentaine de secondes pour parler à Richard Bradson ou n'importe quel milliardaire pour vous vendre alors vous devez créer un discours déjà prêt puisque les gens puissent vous écouter avec attention je suis Jean-Pierre quelque chose et je vais vous parler de des choses que j'aime pendant trente minutes et je vais vous partager des choses qui ont changé ma vie avec l'expérience que j'ai je peux aider les gens les motiver les pousser à avoir des rêves exceptionnels avec avoir des catégories énormes dans leur tête pour obtenir plus obtenir tout ce qu'ils veulent dans la vie je parle de mon expérience il ne s'agit pas de livre et je moi je le fais depuis trois ans le coaching les sessions ce que je vous conseillerais de faire et d'enregistrer ces choses là vous savez vous devez accrocher les gens les gens doivent vouloir vous écouter ne leur dites pas que vous êtes venus dans leur compagnie un jour blablabla vous connaissez telle ou telle personne vous devez parler de vous même en tant que professionnel qu'il faut écouter quand même un professionnel qui peut vous pousser à avoir des objectifs incroyables alors écrivez des plus dans notre chat merci c'est parfait chouette alors alors trente ans de secondes une minute alors faites un peu de pratique faites des répétitions en quelque sorte la deuxième chose c'est le programme alors on va commencer par des choses qu'il faut faire alors les points du programme c'est faisable mais il ne faut pas expliquer chaque point du programme parce que vous allez parler de ces points de votre programme dans votre présentation les réalités de nos jours voilà c'est comme ça vous pouvez utiliser une seule phrase pour expliquer aux gens de quoi vous allez parler alors idéalement vous devez enregistrer vous pouvez enregistrer votre présentation avec le programme il y a une histoire qui est présentée aux gens j'écris ici il y a des fins pour pouvoir du succès et il y aura des nouvelles des questions des questions où il y aura des jours où il n'y aura pas de nouvelles il n'y a pas d'actions alors vous pouvez effacer l'actualité vous pouvez laisser les questions ça veut dire que vous allez répondre aux questions qui concernent seulement la présentation l'information qui a été entendue par les gens par exemple STO blockchain la bourse c'est ce que les gens demandent le plus souvent nous on leur dit qu'ils peuvent participer dans une autre présentation à la fin de notre présentation on répond aux questions qui est liée avec l'information qui a été partagée qui a été donnée et on vient de la donner il y a des questions les autres questions genre où est-ce que je peux trouver d'autres présentations d'autres projets les vous allez répondre à ces questions voilà chose suivante alors qu'est-ce qui se passe dans le monde contemporain alors il y a des conseils que j'écris ici sur ma feu de papier alors je suis d'accord qu'il ne faut pas penser un peu trop aux difficultés que nous avons dans le monde contemporain mais écoutez les gens les écouteurs doivent savoir quels sont les problèmes qui peuvent être résolus grâce à cette présentation ils doivent comprendre pourquoi ils doivent écouter cette présentation jusqu'à la fin j'ai fait des recherches avec des statistiques et les données disent que si vous ne faites pas pas attirer l'attention des gens au début juste au début vous allez vous allez perdre leur attention ils vont faire d'autres choses vous devez attirer leur attention capturer leur attention et avec ces slides avec les problèmes qui sont décrits là plusieurs gens ont des problèmes de genre de ce genre évidemment il y a des gens qui ont ce genre de problème vous devez dessiner en quelque sorte cette image dans leur tête peut-être ils vont avoir des associations avec leur propre vie et les problèmes qu'ils ont leurs parents proches l'entend ils ont peut-être ils voudront changer le monde leur vie leur montrer ce qui se passe dans le monde contemporain et à quoi ça va venir ce que je vous recommanderais de faire est de faire une présentation avec ces slides concrets comme si c'était une histoire il faut pas en parler avec excitation c'est de tranquille avec une manière calme vous savez les gens perdent leurs emplois ça c'est faut pas en parler avec beaucoup d'émotion quand même c'est une sorte de vous savez il y a une manière stratégique de réflexion ou bien c'est le coeur si vous faites penser les gens à ces problèmes à ces situations dans le monde alors ces gens là ils vont vous écouter jusqu'à la fin de la présentation c'est clair il faut parler de votre coeur parler vérité c'est comme ça et sur ces slides il faut pas lire tout simplement le chômage qui est élevé les gens perdent leurs emplois je vais parler de nouvelles que vous avez lues récemment ou bien par exemple vous pouvez dire que lorsque vous étiez dans le magasin dans la rue vous avez vu des situations différentes différentes il y a des problèmes de ce genre peut-être ça ne s'est pas passé avec vous mais peut-être il y a des gens qui ont besoin d'aide il faut pas il faut pas lutter contre ces problèmes là contre ces difficultés et peut-être les gens vont le faire pour quelqu'un pour lui-même et lorsqu'on passe à notre slide suivante on est plus triste on peut montrer notre énergie avec notre corps avec notre gesticulation nous avons une solution mesdames et messieurs il y a une situation comme elle est mais nous avons une solution on peut contrôler notre vie on peut la prendre entre les mains ici vous devez être excité ça c'est le moment qui peut devenir un moment de réponse aux difficultés aux questions j'ai vu qu'il y a beaucoup de présentations qui sont monotones et vous savez parfois l'énergie commence à baisser quand même mais vous devez jouer avec votre votre langue votre voix vos bras lorsqu'il y a des choses positives montrez-leur que vous êtes content vous ne devez pas parler de manière monotone évidemment il faut de la pratique pour ça peut-être l'approche un peu diverse mais on m'a dit que cette approche ça marche notre slide suivante c'est Evo Rich alors deux minutes maximum pour les solutions et on fait connaître pour les gens avec le nouvel instrument vous devez vous pouvez écrire vous pouvez lire ce qui est écrit ici sur la slide vous pouvez dire en rapporteur au mot c'est un projet unique vous pouvez dire pourquoi c'est empreinte unique ça c'est pas dans ce projet il y a un nombre de projets qui vont te relancer bientôt il faut faire intéresser les gens il y a beaucoup de projets il faut créer une intrigue pour qu'ils puissent vous demander de quel projet est-ce qu'agile vous dites quelque chose mais vous ne dites pas ça jusqu'à la fin les gens doivent chercher chercher cette information quelque part dites-leur que le nombre de partenaires grandit chaque jour chaque semaine l'information est donnée en 12 langues plus grand on est plus de pays qui on nous avons si on a besoin de nouvelles langues évidemment ces langues sont ajoutées la liste de nos langues et là vous savez ça c'est un problème qui a un caractère global et ça coûte des milliards dites quelque chose qui va exciter les gens l'état majeur notre bureau principal nous passons à notre slide suivante ici vous avez une présentation de notre système écosystème Everreach ici nous pouvons parler de nos projets des projets profitables qui seront utiles pour notre planète si on peut dire comme ça des projets qui seront utiles pour toute l'humanité ici vous pouvez vous pouvez créer une image de votre boulot comme toujours les gens ils ils ont un seul emploi ils travaillent pour quelqu'un évidemment ils ont des responsabilités des instructions de services et ici nous avons six projets six sources de profit et ça c'est c'est le même pare-pluie c'est une ordine internationale le système Everreach qui a des franchises vous le savez très bien des hôtels mais il y a quand même un seul brinde qui unit tout le monde et vous savez parfois les clients ne le savent pas qu'il y a un seul brinde notre système Everreach c'est à peu près la même chose nous avons un seul brinde et là nous avons des projets tout à fait différents et nous pouvons ajouter nous essayons d'ajouter de nouveaux projets tout le temps il y a six projets l'année prochaine on en aura 10 en 19 mois en 18 mois on va voir encore plus 11 ou 12 il ne faut pas parler en détail de tous les projets n'essayez pas d'expliquer les choses sur les services juridiques c'est la même chose avec les autres projets dites quelques mots à propos de ces projets mais il ne faut pas aller en détail je vais vous dire pourquoi parce que les styles suivants vont vous présenter des compagnies concrètes l'Académie de l'investisseur privé UGAIN et UGP les trois compagnies qui sont les compagnies clés pour nous et grâce à ces projets nous essayons de nous élargir un tout petit peu les autres projets sont aussi lancés vous savez pourquoi on ne donne pas de détails alors c'est bien alors le premier projet c'est l'académie de l'investisseur privé deux minutes à peu près pour ce slide peut-être ici vous pouvez parler de votre expérience comment ça a changé ça a changé votre vie et non seulement dans le contexte financier mais aussi comment ça vous a aidé à devenir une autre personne en leader en leader fort comment l'académie vous a aidé à construire votre business et comprendre évidemment cet aspect financier l'académie vous a aidé à comprendre mieux l'idée le concept de l'argent peut-être réfléchir vous-même comment vous pouvez décrire aux gens cette idée de de la possibilité qu'on leur donne qu'il y a des gens qui sont concentrés à l'argent c'est tout mais le conseil que j'ai et merci beaucoup Armand pour cette information que tu partages avec moi si vous êtes concentrés à l'éducation à l'apprentissage en anglais il y a learning c'est l'apprentissage si vous êtes concentrés à l'apprentissage alors en anglais c'est un jeu de mots learning si il n'y a pas de L c'est earning alors si vous apprenez vous gagnez tout simplement vous gagnez en utilisant l'apprentissage je vais toujours je vais être toujours concentré à l'académie parce que c'est mon projet c'est mon premier projet et c'est une expérience exceptionnelle personne ne peut voler ça vous savez j'utilise les mêmes mots avec les autres partenaires ce que c'est que Everreach je commence avec les règles de l'investisseur privé je veux que les gens puissent apprendre comment on peut gagner plus évidemment c'est l'académie qui l'apprend et ils vont voir comment cette plateforme donne des connaissances de ce genre la compagnie qui apprend comment il faut faire des investissements de manière correcte comment il faut avoir du succès comment construire leur business il faut pas parler en détail sur chaque point ça sert à rien il y a deux variantes soit vous parlez académie en général ou bien il y a une seule phrase et il y a deux points qui sont importants pour vous pour attirer l'attention chaque fois vous pouvez changer votre méthode un tout petit peu parfois vous parlez l'académie comme ça ou comme ça alors qu'est-ce qu'il faut avoir dans la dans la tête je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avant avant le Noël mais l'année prochaine les présentations les speakers seront prêts c'est pourquoi nous devons faire intéresser les gens de l'académie et on doit les pousser à la présentation de l'académie l'académie va avoir sa propre présentation à elle et ça va être présenté à vous un jour c'est pourquoi j'en parle pas en détail la date de sa naissance quel est le nombre d'étudiants ainsi de suite on n'explique pas les choses pareilles la chose importante c'est l'intrigue l'intérêt si vous voulez apprendre plus si vous voulez apprendre plus comment ce projet peut vous aider alors vous pouvez devenir participant de notre webinaire vous allez voir la présentation peut-être ce sera mardi ou mercredi et puis on parle UGAIN c'est la même chose on ne parle pas en détail des choses on peut en parler beaucoup mais ça sert à rien il faut passer notre excitation vous devez dire que ça c'est une plateforme globale pour le business le petit business et le grand business qui doit unir les clients et les compagnies il s'agit de l'accès aux gens tel ou tel service il y a des réductions qu'on peut avoir comment je vois UGAIN c'est une solution exceptionnelle incroyable pour des situations où vous allez dans le magasin et on vous dit vous avez une carte loyale et vous savez ma mère par exemple lorsqu'elle est dans le magasin il a une centaine de cartes évidemment c'est pas facile à trouver les cartes qu'il faut dans un magasin concret vous savez ça aide beaucoup au business je sais pas si vous avez payé un jour la publicité à facebook ou quelque part ça c'est cher comme service j'ai payé 300 euros à peu près pour que les clients s'intéressent à moi et me parlent ça ne donne aucune garantie de devenir un client ça c'est une bonne plateforme lorsque les entrepreneurs et les clients peuvent économiser leur argent et avoir un accès global à un nombre de projets où les entrepreneurs ils peuvent avoir l'accès à une base de données incroyable globale il y a des milliers et des milliers de partenaires là-bas sur ces slides vous pouvez vous pouvez vous pouvez la même chose que vous avez dit avec l'académie si vous voulez apprendre au plus il y a la présentation au gain disons mardi à 6 heures du soir là vous pouvez avoir plus d'informations comment avoir l'accès comment devenir client ou partenaire si vous êtes un entrepreneur si vous êtes un entrepreneur comment on peut créer l'image de vos produits de vos services sur cette plateforme il ne faut pas faire trop attention à ça voilà on va passer à UGP on est excité aussi on parle du progrès qui a été obtenu les choses qui ont été améliorées c'est une compagnie qui a toujours resté dans la commission des bourses des états unis en suisse il y a un produit exceptionnel c'est un programme de crypto unités et c'est un portefeuille global on peut avoir le profit passif et les actifs les plus importants vous pouvez en parler il y a toujours d'instruments nouveaux qui sont ajoutés dans le portefeuille parce que nous avons un département d'investissement à part qui travaille dans des projets différents et en même temps ça va être très profitable et ça va faire augmenter le coût de notre portefeuille global essayez de les entrer ils seront excité et puis après vous les inviter à la présentation alors l'académie c'est jeudi UGP c'est mercredi UGEN c'est mardi si je ne me trompe demain nous allons voir la rencontre des chefs des projets et évidemment on va on va voir que les chefs des projets sont prêts à présenter leurs projets la plupart des des présentations sont là voilà c'est tout on essaie de créer une interaction si ils ont aimé les choses dont on a parlé s'ils voudraient bien apprendre un tout petit peu plus sur ce modèle unique qui nous permet de participer dans ces choses-là et ça c'est une plateforme qui permet de de gagner n'importe qui peut devenir un autre client il faut pas être entrepreneur c'est pas c'est une chose facultative mais si ce sont les gens qui cherchent une source source financière supplémentaire ça peut devenir cette source une question et chaque semaine nous allons avoir des présentations diverses lundi c'est everich UGAIN mardi UGP mercredi et jeudi c'est l'académie everich c'est lundi et mardi c'est une présentation business présentation du projet présentation du business et ça ça va durer comme ça tout au moins c'est un système qui est créé et vous savez le creux d'investir à plusieurs niveaux ça c'est une nouvelle version de M&M nous avons inventé une roue une nouvelle roue qui est devenue unique qui est attrayante je sais beaucoup parler dans ce contexte et puis après j'explique j'explique l'idée de crowding investing à plusieurs niveaux il y a trois niveaux c'est produits affaires investissements les produits c'est MLM c'est clair il y a des compagnies qui proposent quelque chose qu'ils produisent quelque chose en vendant ça semble qu'on bonjour il n'y a rien de neuf ici la deuxième chose c'est les affaires le business ça peut être le cas du M&M nous devons la possibilité de construire le business global de l'endroit où ils sont ils peuvent être des chefs travailler mes temps temps complet il n'y a pas de limite pour gagner on explique les aspects du business peut-être vous vous allez partager votre expérience votre votre histoire dans la compagnie vous étiez un client puis vous avez aimé les choses vous recevez vous gagnez de manière passive il y a toujours de l'argent qui coule dans votre poche alors ça c'est quelque chose d'unique et ça c'est la différence quand même parce que nous avons aussi des investissements la troisième chose c'est les investissements j'ai entendu parler le speaker que lorsque vous entrez dans le business vous êtes copropriétaire de tous les systèmes écosystèmes alors soyez vigilant parce que nous avons quand même une seule un seul point d'entrée c'est l'académie évidemment s'il y a des crues on peut devenir copropriétaire copropriétaire du système overreach mais un jour on va diviser quand même faire une différence entre l'académie du pay il y aura des possibilités d'autres possibilités nous proposons aux clients la production des services pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent en profiter de ce secteur de production nous avons la possibilité de construire à chaque client leur propre business lorsqu'on parle investissement il y a quelques projets qui peuvent leur permettre de devenir des investisseurs et grâce aux investissements on peut devenir copropriétaire copropriétaire si les gens veulent aller dans l'académie ils ne vont pas être copropriétaires ils vont être des étudiants tout simplement pour être copropriétaires ils doivent acheter le produit de 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 peut-être dans le futur nous allons avoir d'autoproduits qui qu'on peut on pourra investir directement sans sans acheter les tokens sécurité c'est comme ça qu'on doit expliquer aux gens il y a trois variantes qui sont proposées aux gens production affaires investissement on ne fait pas trop attention à tout ça deux minutes à peu près il ne faut pas donner des détails il ne faut pas lire à haute voix ces choses-là vous les gens peuvent le lire eux-mêmes vous devez les interaguer ils vous écoutent les slides évidemment ça aide ça aide speaker mais c'est l'énergie qui écoute et peut-être un jour les gens vont sentir votre histoire ça c'est une nouvelle slide je l'ai renouvelé il y a d'autres matériels alors effacer effacer les phrases n'aim en action et au lieu de au lieu de dire homme d'affaires on utilise en anglais business profession en anglais c'est très important c'est un autre en quelque sorte parce que homme d'affaires c'est quand même c'est pas tout à fait correct on peut avoir forme d'affaires oui en russe businessman par exemple c'est stand entrepreneur c'est tout alors si par exemple nous avons quelqu'un qui est venu dans dans le café en tant que client casser une casser sa croûte et vous savez les clients doivent être contents du service évidemment ils paient pour ils paient pour le repas qu'ils ont reçu c'est les businessmen les hommes d'affaires les entrepreneurs et les clients ils proposent des services avec les standards du restaurant ils font tout le maximum pour que le repas soit frais préparé de manière correcte évidemment les entrepreneurs ils ont du profit ce sont les clients qui apportent de l'argent plus de clients plus d'argent et les clients commencent à utiliser bouche à l'oreille publicité les entrepreneurs ils vont avoir toujours du boulot les copropriétaires ce sont des gens qui ont investi dans le restaurant ou dans la franchise du restaurant ils reçoivent du profit du réseau des restaurants peut-être ils sont en bas gamme en Australie ils ont du soleil physiquement ils ne doivent pas être au restaurant en tant qu'entrepreneur les copropriétaires ce sont des actionnaires au restaurant concret vous savez vous ne devez pas y être mais vous recevez du profit de la part des clients parce que plus de clients plus de profit vous avez et évidemment vous êtes intéressés à avoir le maximum des gens tout le monde est content et lorsque je donne cet exemple à mes partenaires imaginez que vous avez des milliers et des milliers de gens qui viennent dans votre restaurant quelle est l'opportunité que chaque client va avoir cette possibilité de travailler dans ce restaurant évidemment c'est très bas c'est pratiquement zéro il y a une seule question le client qui paie une centaine d'euros va recevoir une proposition du propriétaire de devenir le copropriétaire un copropriétaire du resto dans un restaurant normal évidemment c'est c'est pas possible est-ce qu'il y a des plateformes dans le monde qui peuvent vous donner cette opportunité de devenir copropriétaire ah non 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 on ne connaît pas d'exemple pareil même les les gens qui travaillent dans les réseaux ça marche pas les propriétaires ils vont dire non parce que 100% vont dire non mais cette plateforme existe vous partagez cette information c'est la plateforme de de coding à plusieurs niveaux vous devenez vous êtes un client vous devenez un copropriétaire d'entre 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 écosystème si vous êtes client de UGPay vous pouvez être copropriétaire de de projet futur vous pouvez devenir homme d'affaires femme d'affaires femme d'affaires pour chaque personne c'est fait calculatif mais vous voyez la force de de crowd in investissement évidemment c'est 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 le cas où vous sortez dans la rue vous commencez à crier c'est une opportunité incroyable essayez de parler à chaque personne essayez d'attirer les gens montrer l'utilité l'utilité qu'ils vont avoir lorsqu'ils deviennent des Pléiants ils voudront apprendre plus sur les opportunités qui sont proposées il faut pas manger l'éléphant en un seul coup dans ce parmousseau les gens vont s'intéresser eux-mêmes aux opportunités si les gens deviennent des hommes d'affaires c'est bien mais il faut qu'ils s'intéressent vous devez leur montrer comment ils peuvent devenir des clients pour avoir du profit passif actif plus de projets plus d'argent alors j'en ai parlé un tout petit peu trop vous devez réfléchir vous-même comment présenter ces choses-là en deux minutes c'est trop fort lorsque vous vous dites lorsque le système est plus fort que le malin et ça c'est l'exemple du restaurant notre pourquoi plus de pourquoi nous avons plus il est facile de voir comment il y a des gens qui se demandent pourquoi on le fait quels sont les résultats qui nous excite qu'est-ce qui nous fait de grandir de manière émotionnelle vous avez vu peut-être beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on le fait peut-être vous vous demandez aussi pourquoi vous êtes ici dans ce business pour un pour un peu élevé il y a une personne qui m'a dit hier c'est juste après go pro il a compris son propre pourquoi il est là dans le business depuis un an vous devez y réfléchir et vous allez expliquer pourquoi à vous-même pourquoi vous êtes ici dans cette nouvelle évolution économique essayez d'imaginer de créer cette image dans la tête des gens comment on peut changer la vie des gens comment nous pouvons changer le monde influencer le monde lorsqu'on dit qu'on change le monde nous changeons la vie des autres plusieurs gens le disent mais nous comment dirais-je nous devons nous devons nous devons nous devons contacter les gens de manière émotionnelle et vous savez vous devez écouter André André Kovatov lorsqu'il a parlé de la mission et en quelques minutes vous devez en parler aussi vous savez vous avez déjà remarqué que je vous donne deux minutes pas plus pour chaque slide vous devez montrer que ça c'est une communauté progressive des gens qui ont changé leur mentalité qui ont changé leur leur vie complète et c'était des petits oiseaux maintenant ils sont des aigles en quelque sorte maintenant on sent on sent la vision la mission la mission d'entre compagnie et ça s'est passé après gros pro et j'ai vu comment les gens se transforment devant nos yeux ça se passe très rapidement beaucoup plus rapidement que c'était le cas auparavant et maintenant il y a beaucoup de vies qui sont changées il y a un milliard et demi déjà et on grandit tout le temps il y a quatre ans j'avais un cercle restreint de parents des amis et maintenant c'est une famille qui est distribuée un peu partout dans le monde avec des émotions passer passer cette image de ce qu'on fait ici on récapitule alors qu'est-ce qu'on fait point par point nous parlons par exemple de tout votre travail des choses qu'on vient de décrire quelques présentations il ne faut pas présenter les choses il y a des erreurs parfois dans les il ne faut pas répéter il ne faut pas répéter la présentation il faut faire un petit résumé en quelques phrases sinon les gens vont écouter 20 minutes ça ne va pas avoir la fin alors ou bien vous lisez les idées principales ou bien vous faites le petit résumé en quelques phrases dépendamment de votre confort pas plus de deux minutes deux minutes maximum et il y a deux slides seulement alors il faut leur donner des pas suivants il faut il faut travailler avec eux s'ils vont aimer ça poser des questions s'ils veulent s'ils veulent devenir plus informés s'ils veulent savoir plus sur ce projet sans paiement parce que la registration d'entre eux d'un autre système est gratuite on peut leur montrer le calendrier des webinaires c'est comme le plan pour la semaine prochaine pour le mois prochain lorsqu'on a des présentations alors vous pouvez choisir un projet qui vous attire que vous aimez le plus si vous voulez devenir client ou bien vous voulez entrer en tant que business partenaire tout dépend de vous alors vous devez vous devez avoir dans votre tête qu'il faut prendre une décision plus vite on fait on prend cette décision plus vite on on est excité on commence à travailler sinon les gens commencent à perdre l'intérêt tout simplement alors la présentation on travaille là-dessus ce sera présenté bientôt on traduit en langues diverses ces présentations on prête et moi j'espère que le mois prochain nous allons créer un système grâce auquel les chefs des projets vont faire des présentations vous allez avoir vous savez une sorte d'instruction vous allez apprendre plus plus de pratiques vous allez avoir plus de certitude dans vos forces en utilisant le système de duplication pour comprendre ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire vous écoutez les chefs ce sont les gens qu'il faut écouter comment il faut présenter ils savent la présentation ils savent l'information ils savent ce qu'il faut dire ce qu'il ne faut pas dire et on répète leur expérience évidemment il faut agir si vous n'agissez pas ça va pas changer le monde évidemment c'est la fin de la présentation vous devez poser des questions qui vous poussent les gens aux actions vous voulez être une nouvelle version de vous même vous voulez que cette année 2021 ce sera la meilleure année de votre vie détruire les frontières qui existent devenir un entrepreneur nouveau une nouvelle classe d'entrepreneurs nous sommes des pionniers dans ce business je ne veux pas être deuxième je ne veux pas être le premier ou la première et ça c'est le sel du projet c'est le premier projet dans le monde qui crée une plateforme unique peut-être il y aura des compagnies d'autres compagnies qui vont copier qui vont nous copier c'est normal mais nous sommes des pionniers vous êtes avec nous ou sans nous on va le faire alors je vous invite à devenir notre partenaire ou un client minimum pour que vous puissiez sentir ce que nous avons et en fin du compte vous pouvez devenir notre partenaire il ne faut pas gaspiller votre temps peut-être vous allez choisir une citation ou n'importe quelle histoire de vous-même avec des idées laconiques ou peut-être ça sera une deuxième une proposition qui sera mise dans la tête des gens vous choisissez vous pouvez toujours changer vous pouvez changer la fin de votre présentation il y a des variantes il y a des variantes les nouvelles les actualités samedi nous avons des rendez-vous il y a toujours des promotions des actions des rendez-vous et si ça se passe on prépare pour vous ces nouvelles il y a deux slides trois ça dépend du nombre des actualités mais ces slides seront déjà dans notre bec bureau notre bec office vous pouvez les télécharger et puis les faire entrer dans la présentation par exemple devenir un partenaire c'est la nouvelle classe des entrepreneurs et vous savez la cerise sur la tarte c'est une promotion quelque chose qui va exciter les gens ils seront très ravis ils vont dire oui je veux je suis prêt à cette opportunité je ne veux pas la perdre s'il n'y a pas de nouvelles ça peut arriver il n'y a pas de nouvelles c'est normal ça peut se passer quand même alors on passe à notre slide suivante c'est la dernière slide vous leur remerciez de leur attention d'être avec vous c'est pas uniquement ils doivent applaudir à eux-mêmes vous avez bien travaillé bon travail c'est un pas en avant vous n'êtes pas sur votre fauteuil en espérant que quelque chose va changer dans votre vie vous faites des efforts pour vous changer pour changer votre vie vous écoutez la vie vous écoutez les choses qui peuvent changer votre vie ce genre de choses et puis après on termine la présentation la présentation est terminée tonalités élevées vous les invitez aux présentations du business webinaire et puis après vous pouvez écouter leurs questions donc on ne répond pas aux questions genre quand est-ce que STO va être lancé on ne il n'y a pas de ça c'est une information présentation d'information remplie d'informations vous devez essayer d'attirer l'attention et puis après ils reviennent et vous savez ce sont des choses magnifiques qu'est-ce que je dois faire encore ? c'est comme ça que je dois marcher parce que dans une seule présentation nous voulons entrer faire entrer des choses incroyables il y a beaucoup d'informations vous devez être laconique vous devez être touchant vous devez avoir beaucoup d'énergie un sourire sur la bouche c'est comme ça alors c'est tout moi j'ai terminé alors ça va marcher cette présentation ? alors je vois que vous pouvez le faire alors maintenant c'est plus clair ? j'espère que c'était clair avant aussi et maintenant c'est bien c'est mieux alors je vois qu'on peut le faire alors j'espère que bientôt je vais voir comment vous faites votre présentation d'ailleurs il y a beaucoup de travail de papier mais moi je fais quelque chose je peux écouter vos présentations par exemple on a fait beaucoup de choses et je vois que s'il n'y a pas de choses qui ne sont pas claires on va discuter ça on va organiser notre calendrier et on va planifier notre présentation j'aime beaucoup votre énergie allons-y les grandes Bretagnes ils sont prêts ils ont leur temps s'il n'y a pas de questions vous savez facebook nous avons aussi nous allons enregistrer ce qui se passe maintenant ici dans cette chambre un principe alors voyez je sais très bien que votre temps il était précieux ça coûte cher votre temps alors je vous dis au revoir si vous avez des questions alors vous pouvez les poser personnellement oui quelqu'un m'a dit qu'il y a des questions ça va durer combien cette présentation peut-être que tu peux nous suggérer le temps idéal une trente et deux minutes c'est vraiment magnifique s'il y a des nouvelles par exemple dépendamment du nombre des actualités la présentation peut être plus longue trente cinq, quarantaine de minutes s'il y a beaucoup de nouvelles d'actualités mais idéalement trente minutes entrenez-vous et vous allez voir que vous allez le faire les questions qui se posent crypto et blockchain il faut pas répondre à la question quand puisque ces questions ne sont pas liées avec la présentation il faut pas répondre à ces questions là dans votre cabinet personnel dans le dossier Everreach il y a des instruments de l'investisseur ou du partenaire là il y a des slides c'est là que vous pouvez les télécharger et bientôt dans le même endroit vous allez trouver ces documents aussi alors s'il y a pas de questions apparemment il y en a pas comme je vous ai déjà dit ça m'a fait beaucoup de plaisir de travailler avec vous et j'espère que qu'on va se voir online sur ligne offline on va voir comment ça va marcher